Salut à tous ! Alors aujourd'hui on se trouve devant le Bionic Bar, c'est le premier bar robotisé d'Alsace. Et bien nous allons découvrir tout ça, comment ça marche tout de suite à l'intérieur. Je vous invite à boire un petit coup, c'est parti ! Je suis avec Jean-Luc et Lucas qui sont à l'origine de ce projet complètement incroyable, ce Bionic Bar. Alors Jean-Luc, est-ce que vous pouvez nous expliquer comment vous est venue cette idée absolument dingue ? J'ai vu sur une émission télé, sur le plus grand paquebot du monde, un prototype de bar Bionic. Et j'ai tout de suite accroché, ça fait plus d'un an et demi. J'ai fait des recherches jusqu'à trouver la société qui l'a conçue. Et j'avais vraiment envie de réaliser ce projet, cette aventure avec Lucas. Nous avons démarré cette aventure il y a un an. Et avec de nombreuses étapes et difficultés, aujourd'hui, enfin concrétiser. La salamandre a été complètement relookée pour l'occasion. Il a fallu faire des gros aménagements par rapport à la taille du bar Bionic, par rapport à la demande et tout ça. Et on a profité pour restructurer toute la discothèque et pour rénover complètement l'établissement, pour rebooster tout l'établissement en même temps, à la même occasion. Est-ce que du coup, ce robot va remplacer des emplois ? Est-ce que du coup, vous allez avoir moins de serveurs ? Moi, je trouve que c'est plutôt une œuvre d'art. C'est un manège, une attraction, mais pas du tout remplacé. Ça ne remplacera personne, puisque aujourd'hui, ça nous permet de faire autre chose qu'on ne faisait pas. On ne faisait pas de cocktail. Et aujourd'hui, le bar Bionic est capable de produire 3000 cocktails différents, ce qu'aucun barman n'est capable de faire. C'est juste une attraction et ça restera une attraction. Ça ne remplacera personne. Bien au contraire même, parce que grâce au Bionic Bar, aujourd'hui, on embauche des gens. On a créé deux emplois rien que pour l'entretien de ce bar-là, pour la sécurité, pour assurer le service avec des hôtes, etc. Donc, c'est un projet qui, certes, se base sur un robot, mais qui a une donnée humaine qui est juste incroyable, parce qu'on travaille avec énormément de gens avec qui on n'aurait jamais travaillé sans ça, finalement. Merci beaucoup, en tout cas, et bravo pour votre projet. Ce soir, nous nous retrouvons avec les influenceurs pour découvrir en avant-première le Bionic Bar. Et avec nous, ce soir... The Dressing Box, plutôt connu sous le nom de Flo sur Instagram et sur Internet. Alors Flo, toi qui es vraiment toujours à l'affût des nouvelles tendances, qu'est-ce que tu penses du Bionic Bar ? Alors, je trouve ça super cool. Vraiment, le fait du robot comme ça, je trouve ça super sympa. Et surtout, la salle amande, c'est un peu plus moderne, c'est sympa et ça fait vraiment technologique, pour le coup. Donc, c'est vraiment cool. Salut les filles ! Le Bionic Bar, vous en pensez quoi ? Est-ce que ça va vous faire venir plus souvent ? Je pense que oui, ça peut être pas mal après une soirée pour tester, créer ses propres cocktails. C'est bien aussi, parce que les barmans n'ont pas forcément le temps. Donc, voilà. Moi, je trouve ça vraiment cool que ce soit connecté. En fait, l'organisateur nous dit qu'on pouvait faire nos cocktails via des applications, via une application. Et franchement, c'est super cool de pouvoir le nommer et après revenir, le faire partager à ses potes. Genre, oh, j'ai créé mon cocktail et tout. Donc, c'est trop bien. Moi, je trouve que c'est hyper cool d'avoir quelque chose d'assez inédit, surtout à Strasbourg. Surtout qu'à côté, on a plein de choses comme le Kale, avec toutes les boîtes assez foufolles. Là, on a un truc assez fou à Strasbourg et c'est cool. Alors, vous avez choisi la manière classique pour commander votre cocktail. Pourquoi ? En fait, ça fait une demi-heure que j'ai commandé chez Monsieur Robo à côté. Et voilà, je n'étais pas contre essayer le contact robotique, mais c'est tellement long que je suis allé au bar, à l'ancienne, avec une bonne bière bien de chez nous, pas de cocktail, mais bon, ça fonctionne mieux avec les humains. Après, c'est le début, on va leur concéder ça, le temps que peut-être les réglages se mettent en place. Ça y est, Léa Marie, ton cocktail est enfin prêt. Alors, qu'est-ce que tu as commandé, du coup ? J'ai pris un Malibu ananas pour tester. On pouvait aussi faire notre cocktail nous-mêmes, mais du coup, je me suis dit, je joue la sécurité et j'ai testé le cocktail déjà prédéfini. Allez, alors, on te laisse déguster en direct. Alors, attention, l'alcool, c'est à modération. Avec modération, on boit doucement. Enfin, non, pas doucement, mais en quantité raisonnable. Alors, écoute, je le trouve vraiment pas mal, j'aurais pas fait mieux en tout cas, je suis vraiment pas la reine des cocktails. Et pour le coup, c'est vraiment quelque chose que j'aime bien, exotique, donc c'est parfait. Alors, verdict sur ce test du Bionic Bar, les avis sont mitigés, puisqu'il y a eu quelques petits bugs ce soir. Mais on peut les pardonner, puisque les machines ont été installées seulement à 17h. Et il paraît qu'en plus, c'était des erreurs humaines de programmation à la base. Donc, on va leur laisser une deuxième chance. Et moi, je vous invite à venir découvrir tout cela à la Salamandre, qui devient le Bionic Bar. Allez, je vous dis à la semaine prochaine. Ciao !